Bien esprit de sainteté, bien esprit de lumière, bien esprit de feu, viens nous embrasser. Bien esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Bien esprit de sainteté, bien esprit de lumière, bien esprit de feu, viens nous embrasser. Feu qui illumine, souffle de vie, à toi resplendée la croix du Seigneur. Bien esprit de sainteté, bien esprit de lumière, bien esprit de feu, viens nous embrasser. Nous sommes réunis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, bienvenue en cette messe du jeudi 16 novembre. Eh bien, l'Esprit Saint nous est révélé et nous aide à révéler Jésus comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu. Oui, nous voulons et nous voulons accueillir le Seigneur en nous. Alors préparons notre cœur et demandons au Seigneur son pardon, qu'il nous aide à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tiens. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes anime la vie. Pardonne à la vie les mots du passé. Reçois dans ton cœur, reçois dans ton cœur, reçois dans ton cœur, l'amour, le bonheur. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes anime la vie. Nous sommes, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. 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 de la gloire du Souverain de l'Univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle. Le miroir s'entache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers d'âge en âge. Elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répons du psaume, pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Pour toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est asservante. Déchiffrer ta parole, illumine, et les simples comprennent. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. Apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allé, Alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous les sarma, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Allé, 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 Allé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus qu'en viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit, « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien, il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, « Les jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre curiosité peut être mise à mal. Des fois, on a l'impression qu'on voudrait donc voir le Seigneur. On voudrait donc qu'il nous apparaisse, puis qu'il dise, ta-da! Il me semble que ce serait plus simple de croire. Il me semble que ce serait plus facile. Et dans son évangile, Luc nous rappelle que le Fils de l'homme se fera connaître. Il se fera connaître dans le cœur de chacun. Et s'il nous dit de faire attention aux événements extraordinaires, il nous invite quand même à rechercher dans notre quotidien, ces petits moments, cette grâce que Dieu vient déposer en nous. D'ailleurs, le livre des Proverbes nous rappelle que, justement, il y a cet Esprit Saint qui vient en nous et qui agit en nous, qui nous permet de reconnaître, mais aussi de vivre avec le Seigneur. C'est toujours dans les moments les plus subtils que Dieu se fait connaître. Bien sûr, ça nous prend parfois un électrochoc. Quand on est dans la nuit de la foi, on a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'on est tout seul au monde, qu'il nous a laissé tomber, qu'il n'y a plus rien à faire. Et à chaque moment, après un certain temps, il vient nous parler. Comme dans le livre d'Ozé, il dit « Je parlerai à ma bien-aimée au désert et je lui parlerai droit au cœur. » Même si nous sommes dans un temps de désert, même si nous sommes dans un temps où Dieu ne se laisse pas voir facilement, nous pouvons, par l'Esprit Saint, reconnaître sa présence, reconnaître ses moments de joie, de bonheur et les associer à notre Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu, les associent à je ne sais pas quoi. Ils les associent au hasard, ils les associent à leur mérite, ils les associent à eux-mêmes. Mais nous, nous pouvons faire confiance. Dieu vient jusqu'à nous. Dieu nous offre sa présence, son Esprit, cet Esprit d'amour qu'il nous confie, qu'il nous donne au plus profond de nous-mêmes. Dieu lui-même fait tout concourir. Dieu lui-même remplit tout l'espace. Alors, oui, il peut se rendre présent. Il s'agit d'ouvrir notre sixième sens, celui du cœur, celui qui parle des profondeurs, celui qui parle de l'intérieur. Oui, rencontrons notre Dieu à travers cette Eucharistie que nous célébrons. Rencontrons-le pour le louer, pour lui rendre grâce. Il portera son regard vers nous. N'่ vaut pas le soul. Dieu lui-même fait tout essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Votar Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la vie et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et servantes et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rôlant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rôlant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Charles le Garnier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre achevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant. Tournons notre regard vers celui qui nous aime. Disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureux, je les ai invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. N'ai dit seulement une parole et je serai gué. de nous. Voici l'agneau de Dieu Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passé de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.